Nouveau X-Sight, on est devant l'Hôtel Royal, je pense que c'est le X-Sight qui me stresse le plus Ok c'est la réception Système d'alarme, système d'alarme, système d'alarme Et là on peut pas être plus clair Caméra 24h sur 24, système d'alarme, gardien J'arrive pas à le croire, on a trouvé enfin un Lovotel qui paraissait accessible Il est abandonné depuis quoi, le début des années 2000 Et ils viennent juste de mettre une alarme dedans Incroyable, on dirait que c'est pour nous quoi Alors ça, j'explique pour les enfants qui pourraient peut-être regarder cette vidéo Est-ce que vous voyez comment sont faits les éplucheurs à légumes pour les pommes de terre ? Et ben ça, ça n'a rien à voir Voilà, c'était mesdames et messieurs le tour, la visite du Lovotel Ça y est les amis, on y est La première fois qu'on rentre dans un X-Sight de Lovotel Victoire, après plusieurs mois d'essai infructueux On est enfin dans un Lovotel Et regardez la première pièce dans laquelle on rentre C'est incroyable, c'est hallucinant C'est une pièce avec des caméras de surveillance Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien filmer dans un Lovotel ? Lovotel, je le rappelle, c'est un hôtel dans lequel on loue des chambres à l'heure pour passer du temps en amoureux Et pourquoi est-ce qu'il y aura autant de caméras dedans ? Pourquoi est-ce qu'il y aura autant de moniteurs ? Est-ce qu'ils filmaient les chambres ? Peut-être C'est fou ! Je ne sais pas C'est comme ça que c'est comme ça Regarde T'as vraiment la salle de surveillance quoi, c'est incroyable Ça c'était les bureaux, t'as la photocopieuse et tout Et dans des bureaux, ils surveillaient les clients quoi Bon alors ça putain, c'est fou quoi En général, on rentre dans un endroit, on essaie de garder le meilleur pour la fin Mais là, dès qu'on rentre, PAM ! Salle de surveillance de Lovotel quoi J'aimerais vraiment vraiment savoir ce qu'il y a sur les cassettes J'aimerais vraiment vraiment savoir ce qu'il y a sur les cassettes Godzilla vs Mega Godzilla C'est super cliché Ça se trouve c'est des scènes de sexe tu sais Ils ont renommé On est en quelle année ? 2000, 2005 Lovotel abandonné en 2005, ça fait 17 ans Ça fait 12 ans, il est dans un état quand même Ah ouais, c'est un magazine Ah ouais Ça a l'air soft vu de l'extérieur, mais ça n'est pas Qu'est-ce qu'on a par terre, regarde Putain c'est quoi tous ces câbles ? Incroyable Qu'est-ce qu'il faisait sérieux ici ? C'était vraiment une activité chelou quoi C'est des magazines d'hôtesses et de machin Pick up girl C'est des trucs d'escorte Etant donné qu'il y a énormément de films, j'ai une autre théorie Est-ce que dans les chambres on pouvait louer un film Et c'est eux qui le mettaient manuellement dans les magnétoscopes Pour que tu puisses le voir dans la chambre ? Non, ça se fait ça ? En 2005 Non mais c'est tellement une salle de surveillance, c'est pas possible Qu'est-ce que c'est que ça ? Special member card 15% de réduction donc c'était un special member C'est hallucinant cette pièce Première pièce dans la canon round quoi Je trouve un cimetière de magazines érotiques On marche sur des piles et des piles de magazines porno quoi Et regarde là, c'est que ça quoi C'était une douche À des fois que c'était une douche avec une baignoire C'est que des magazines porno quoi C'est incroyable Ils ont laissé Les Love Hotel c'est quand même des trucs Vachement glauques Qui sont souvent connectés à la mafia locale Je suis pas sûr pour tout ça Mais c'est quand même des trucs à pièce sombre Et ils laissent Tous leurs livres de comptes Tu vois t'as les sommes de marquer C'est les factures et tout Ça ça a l'air bien officiel aussi Oh putain regarde C'est les employés putain What ? C'est les gens qui ont travaillé ici ou quoi ? Putain Putain Pourquoi ils laissent des documents comme ça quoi ? Ça fait trop vieux les photos quoi Non Putain Comment tu peux laisser des trucs comme ça ? Ça c'est les... Bon là ça fait 12 ans donc peut être qu'on s'en fout Mais à l'époque Regarde C'est tous les trucs de banque Les factures et des trucs comme ça Si tu veux savoir ce qu'ils achetaient Combien ils payaient D'électricité N'importe quoi Ils ont acheté des meubles pour 83 000 yens pour 800 euros Ah c'est toutes leurs factures quoi Putain On bouge On va voir les chambres Ce qui est quand même le plus... Avant ça on fait un petit détour par là là Putain des araignées partout C'est horrible les araignées Attention Ouverture des trigos Il y a des vœux 2 Ah je m'y attendais pas Ah c'est horrible Ok Ah putain les odeurs Il fait chaud aussi Ok On monte On monte vers les chambres Ouah c'est bon Partout dans l'hôtel Genre à chaque coin T'as divers magazines Oh putain Qu'est-ce qu'on regardait à l'époque dans les deux hôtels comme... Blocken Arrow Putain c'est vieux Déjà c'est sur cassette Ah contact Ok C'est pas mal hein I know what you did last summer C'était cool ça J'adore ça C'est les bains Ouah c'est joli Ouah c'est pas mal C'est des bains de golf partout Et j'ai l'impression que dès qu'on va quelque part, le boss, il faut tout le temps en offre. Il y a des chambres. Putain mec, en fait, c'est vachement gros. Si on est dans cet endroit exceptionnel ici, c'est grâce à Jun et Momo qui font le guide pour nous. On est à l'autre bout du Japon, c'est des amis qu'on s'est fait sur internet. Merci, arigato gozaimasu. C'est grâce à eux qu'on découvre ce lieu et plein d'autres lieux sympas. C'est pas fini, y a pas que ça. Et on continue l'exploration. Avec DVD-120. On commence par le premier étage. Ça va être la première chambre de Love Hotel dans laquelle on rentre. Parce que c'est vraiment une chambre d'ailleurs. Donc, ça ne fait pas une chambre. Pourquoi est-ce qu'ils mettent un numéro sur la porte ? Ah mais ça monte, mais c'est... Il y a des escaliers partout. Regarde, ça remonte là. Attention, il est sérieux, tu vois. Hein ? Ouah ! Ouah ! Je comprends pas toutes les pans sont humantées. Elles la mènent toute dehors. C'est un recours intérieur, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Il y a des réceptions aussi peut-être. Street ? Je pense qu'il n'y va pas. Regarde comme c'est bizarre. Ça j'imagine, c'est la chambre d'une porte. C'est la porte d'une chambre. Et là on a une autre porte avec une trappe. Genre ils amènent la bouffe ou je sais pas quoi ici. Comme ça, tu peux ouvrir ta porte et avoir ta bouffe sans qu'ils voient ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc là tu as le couloir, un sas avec un escalier pour descendre. Putain j'ai compris Sébastien. T'as deux entrées pour les chambres. En fait. You have too much fun for Volvo. Tu peux rentrer par l'hôtel. Et tu peux avoir des clients qui arrivent par l'extérieur. Ok. Genre en toute discrétion quand personne ne va rentrer dans l'hôtel. Putain c'est hallucinant. Ok c'est vraiment une chambre de l'hôtel. La chose qu'on voit c'est un distributeur. Non c'est pour changer de l'argent. Oh ils ont ça dans chaque chambre. C'est la façon dont tu payes. C'est la façon dont tu payes ? Oui. Avant que tu rentres, tu dois payer. Et tu ne payes pas dans le terrain ? Non. Dans le terrain, tu as une pièce et tu viens ici. C'est Sébastien qui est un très grand commesseur en l'hôtel. On me dit que c'est là qu'on paye quand on a fini. Oui. Donc comme je vous le lisais, les l'hôtels c'est les endroits où on se retrouve entre petits amis, entre amoureux pour s'amuser. Comme on témoigne. Hop c'est le petit contrôleur de Super Famicom. Encore super bien rangé. Regarde le système de boissons. C'est 500 yens d'une bière. Il y a 12 ans. Les prix ne changent pas. Du petit gel lubrifiant. Des petits jouets. Alors ça c'est des petites poupées à doigts. On appelle ça qu'on met sur les doigts et tout. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Encore du lubrifiant. Ça c'est des petits déguisements les enfants. Vous voyez, on a des masques, des menottes. Des trucs comme ça. C'est pour jouer aux policiers. Et puis là, c'est des trucs qui... Un peu comme les épluches patates qu'on a vu. Enfin c'est des... Voilà. Un matelas, un lit de l'hôtel. Et le truc qu'il y a dans tous les l'hôtels... Ça c'est bien parce qu'on ne peut pas vous montrer normalement mais... Tous les contrôles de la chambre en fait sont au niveau du lit. Donc là, tu contrôles la télé, tu contrôles les lumières. Tu peux appeler la réception, tout ce que tu veux. Tous les contrôles de la chambre, l'air conditionné, tout ça. C'est au niveau du lit, tu n'as pas besoin de te lever. En théorie, tu peux passer toute la nuit et toute la journée ici sans bouger du lit. Ok. Et alors j'espère... C'est la première chambre qu'on voit et j'espère qu'elles seront toutes ou presque toutes un peu différentes. C'était une télé encastrée à l'origine. Télé encastrée, comme ça tu peux continuer à regarder tes petites séries romantiques dans ton bain. Et puis là tu vas... Comment l'utiliser ? Ah c'est un bain en remous, c'était un jacuzzi t'as vu ? Non. Donc ça, on va dire que c'était la chambre du palmier pour se retrouver. Allez, on passe à la seconde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça valait vraiment, je pense, le coup d'attente pour avoir un nouveau hôtel parce qu'il est vraiment exceptionnel. Entre la salle de surveillance, les chambres qui sont quasiment intactes. Voilà. Chambre 23. Oh merde, c'est fermé. La chambre 23, département de la Treuse, est inaccessible. Peut-être qu'on trouverait des clés en bas, non ? Ok, on a plus de chance avec la grande d'autres. Wow, ça n'a rien pour voir, c'est incroyable. C'est vraiment brillant. Wow. Là, on est plus dans les années 80 déjà que les années 70. Et c'était style classe. J'invite madame pour passer du bon temps en bonne compagnie. Et toujours, évidemment. Petit contrôleur. Super Famicom. Un truc qui est assez récurrent dans les chambres de l'hôtel, il n'y en avait pas tout à l'heure, c'est les miroirs, les grands miroirs. Regarde, il y en a, il y en a. Tu peux mettre des micros. C'est des micros pour... Tu pouvais faire un karaoké. J'imagine que c'est bien insonorisé. Bah oui, forcément, c'est insonorisé parce que... C'est bien pour moi. Ok. Même les micros étaient dorés, t'as vu. Voilà. Et voilà, très classe. On va appeler cette chambre la chambre de Monsieur le Baron. La chambre numéro 27 est ouverte. Je vous invite à me suivre. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, non ? On dirait une touffe de cheveux qui a été arrachée. Ok. Alors elle est dans une ambiance un peu plus classique, un petit peu cabane au fond des bois. Regarde. Je rappelle, c'était il y a 12 ans. Oui. Il y a 12 ans que t'avais déjà toutes les options et tout. Voilà. Elle est trop classique celle-là. On va appeler ça la cabane. La lampe est très jolie par contre. Et qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qui traîne là ? C'est certainement un emballage de bonbons. Quelqu'un qui a mangé ici. Voilà. C'est un emballage de bonbons qui s'appelait Jex Condoms. Ok. Ok. C'est quel numéro ça ? Il y a tellement de chambres, je ne sais pas si on va toutes les faire, c'est impressionnant. Oh putain, comment tu m'as fait peur ! Ah la vache, on a beau... On sursaute quand même. Ça c'est la chambre du canapé. Elle est trop classique celle-là aussi. Regarde Sébastien. Tu as remarqué que la majorité des éviers étaient cassés, comme dans les autres... Souvent en Japon, dans les hôtels abandonnés, les éviers, parfois même les toilettes sont cassés. Et on nous a appris que c'est parce que des personnes venaient les voler pour les revendre parfois. C'est ce qui est étonnant parce qu'il y a vraiment très peu de vols au Japon. Mais ça, ça se pique en fait. Et bien les gens quand il est propriétaire, ils les cassent avant de partir. Comme ça ils savent que personne ne va venir pour les revendre en fait. J'imagine que ça doit se revendre quand même assez cher. Wow, là il y a du dégâts. Attention. Oh puis l'odeur là, ça sent un peu le sourire. On va appeler celle-là la chambre au bricolage. Parce qu'il y a des travaux à faire. Vas-y rentre. Ouais. Mais du coup j'aimerais bien savoir où étaient les caméras quoi. Si vraiment il y avait des caméras. J'aimerais trop regarder ce qu'il y a sur certaines vidéos quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un oven. Le four qui date des années 60. J'ai jamais vu ça. Un petit magazine qui a l'air inoffensif mais qui en fait est totalement inoffensif. C'est une chanteuse qui... Let's costume play. On pouvait même louer des uniformes pour s'amuser, pour se déguiser. Les enfants c'étaient des jeux de déguisement. Puis après j'imagine qu'on pouvait jouer aux jeux vidéo comme ça. T'as vu regarde, t'as les petites oreilles de lapin. Ah putain t'as la robe de mariée. L'hôtesse de l'air. L'infirmière. Le... Je sais pas ça c'est la serveuse chinoise. L'écolière évidemment hein. L'écolière t'en as deux. On imagine pas qu'il y ait autant de... Autant de pièces. Autant de diversité dans un l'hôtel en fait. Là c'était un petit magasin regarde. T'as vu t'as un truc à glace. Un frigo que je vais pas ouvrir. Hot time. Les snacks s'appellent Hot Time. Attends regarde, tu pourrais même... Je suis sûr que tu pourrais les boire. Périmée en 2008. Regarde les cassettes. Ça c'est des cassettes qui ont été enregistrées. Twin Peaks. Je suis sûr que dans le lot de toutes les cassettes qu'il y a, il y a trop de cassettes pour que ce soit honnête. Il y a des trucs felou. 70. J'ai un peu grossi. Bon habillé. Je crois que j'ai du prendre un kilo avec les burgers. Cette année. Wow. Dire que je trouvais qu'il y avait beaucoup de magazines de cul en bas. Là c'est une merde un magazine de fesses. Regarde. Ça on dirait que c'est le même niveau maintenant. Il y a de la profondeur quoi. Il y a ça de profondeur de magazine. Ça c'était la chambre du Proprio. Regarde. T'as des photos perso. Il y a des franges encore. C'est tout. Putain mais j'ai tellement peur qu'il y ait des souris et des rats qui sortent en dessous là. J'ose pas trop toucher. C'est vraiment dégueu. Putain mais je savais pas qu'il y avait une diversité aussi incroyable de magazines quoi. Ça va peut-être pour 2-3 mille euros de magazines de souvenirs. So deep. Tu vois ce sac à main là pour filles. De marque Moda Giovanni Gachiarote. C'est un truc neuf. Typiquement c'est dans le... Un des cadeaux que t'offrais... À tes conquêtes. Je pense. Ça c'est le coffre fort carrément. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre fort ? On a une boîte de mouchoir. Putain ça a été arraché. Ça je sais ce que c'est. C'est les statuts d'entreprise ça. Les trucs comme ça. On est d'accord que ça c'est tous les trucs qu'on est pas censé voir. Wow. C'est toutes les déclarations d'impôts. Des trucs comme ça. Oh regarde ça c'est le terrain. Ah non c'est un autre. International Motel. Ça c'est un autre. Ils en avaient un deuxième en fait. Wow. Ouais mais c'est ça c'est leur deuxième motel ça. Ah non c'est un autre encore. Putain en fait ils en ont plein les hôtels. Ouais il y a beaucoup. Peut-être. Est-ce que c'était le Proprio ? C'est le Japonais tout à fait classique quoi. Salaryman. Ah il y a aussi des magasins de voitures t'as vu. Ah non. Il y a un moment qui vient de nous expliquer. Là on est dans le couloir dans les escaliers. Ces boîtes là c'est des livres de comptes. De cet hôtel mais aussi d'autres hôtels. Et celui là c'est un hôtel qui est encore en activité. Donc tu as les livres de comptes avec toutes les recettes et dépenses. D'hôtels qui sont en activité. C'est incroyable. 2.440.000 par million. Chaque feuille comme ça c'est une dépense de plusieurs milliers d'euros quoi. De juin à novembre. Ça représente 5 mois de facture. Enfin pour cet hôtel. Ah oui. D'accord. Ça fait déjà un petit peu plus peur. Putain regarde. C'est une chambre ça. C'est du vrai bois. Qu'est-ce que c'est ? C'est une vraie bois. Wow. Ok là on est sur du Love Hotel. Donc celle là on va appeler ça mesdames et messieurs. Et je pense que ça va être la chambre au final. La chambre glamour. Rouge avec les photos en noir et blanc. C'est bon. Ah t'as vu hein. Si t'as envie de te moucher t'as toujours les petites tasses encore pliées. Yeah I need that now. Et puis y'a la litterie et tout. T'as carrément ton petit bar qui pivote là. Bon qui pivote plus maintenant mais. Putain elle est bien cette chambre. J'aurais choisi celle là moi. C'est une bonne chambre. Yeah. C'est cool ouais. Mais regarde encore tous les trucs hein. Ça pourrait presque être utilisé encore. Et ils ont même pas tu vois. C'est la seule qu'ils ont pas cassé. Voilà c'était mesdames et messieurs. Le tour. La visite du Love Hotel. J'espère que vous avez apprécié. C'était très kiffant. C'est vraiment. C'est un mi-chemin entre glauque et surprenant. Ce genre d'endroit. Et il est en bon état et tout. C'était vraiment cool. A la prochaine pour un nouveau Excite. Je vous dis à bientôt. Et Sébastien vous dit. Abonnez-vous. Tu me verras pas te payer en sortant. J'ai des photos aussi. J'ai des photos! J'ai des photos, et de contacting les gars proved bumpouleius. Sous-titrage Société Radio-Canada